...voyageur, engagé, fidèle à lui-même et qui sait comme personne capter les émotions, les rythmes et les couleurs. Des tubes et surtout de belles chansons. Il en a beaucoup écrit au cours de sa vie. Alors pour ses 40 ans de carrière, il a décidé de revisiter quelques-unes de ses pépites. Avec aussi des duos puissants et inédits, voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Bernard Laviné. Bonjour Bernard, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Pour parler de cet album qui est un peu particulier, comme tous les autres d'ailleurs avec vous, parce qu'il n'y en a jamais un qui est pareil. C'est un album acoustique. Il faut noter que vous êtes en tournée jusqu'au mois de février. Vous seriez aussi en concert au Trianon à Paris le 10 janvier. Est-ce que cet album acoustique, c'était une envie de retourner à l'épure ? Ah sûrement. Oui, oui, à l'épure, parce qu'on a tout réanalysé, on a tout refait en réalité. On les a revisitées complètement. Ces chansons-là, j'aurais pu faire 14 autres titres. C'est un voyage en réalité, c'est un parcours. Comment vous avez fait ? Parce que très franchement, quand on voit votre carrière, moi je vous reçois depuis longtemps, il y a des disques qui sont tous très différents. Retenir 14 titres, 14 pépites dans ce répertoire, ce n'est pas évident. Il a fallu écrémer, en enlever, se demander ce qui allait avec quoi, dans quelle tonalité, et comment on allait les arranger, et comment j'allais les rechanter. De quelle manière ? Sur quel thème ? Disons qu'en gros, c'est une sorte d'humeur qui englobe cet album-là. On retrouve l'avillier, le stéphanois, l'avillier, le voyageur. C'est une bonne partie de votre parcours qu'on retrouve, avec ces étapes. C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu de revisiter en même temps votre vie. Il y a de ça, oui, c'est sûr. Mais à chaque fois, regardez, entre Noir et Blanc et Les Mains d'Or, On The Road Again et French Valley, qui est très ancienne, qui est une chanson que j'ai écrite à l'époque où j'étais vraiment dans la sidérurgie, là-haut, dans le nord, enfin dans le nord-est, en Moselle, dans l'est de la France, il y a toujours une parenté, finalement, entre les voyages et les chansons qui parlent du travail. Comment est-ce que vous avez enregistré ? Est-ce que vous avez enregistré dans une ambiance apaisée ? Est-ce que c'était un retour sur vous-même, cet album ? Ou est-ce que c'était un nouveau regard sur les étapes de votre vie ? C'est plutôt un nouveau regard, oui. C'est plutôt ça que j'ai voulu. On l'a eu ensemble, avec le réalisateur, je pense, Romain Humeau, il a eu aussi un regard à lui, très spécifique. Et je crois que, finalement, c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous avez baladé de la Jamaïque, au nord du Brésil, en Afrique, en Asie aussi. Et là, non, c'est un voyage intérieur, c'est complètement différent. Alors, je le disais en vous présentant, il y a aussi des très beaux duos dans cet album, avec Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert, Oxmo Puccino ou Fahad Afredi. À chaque fois, c'est des rencontres, en fait. C'est des vraies rencontres. C'est vous qui les avez choisis d'abord, première chose. Exactement, oui. C'est-à-dire que j'avais fait un très beau duo avec Nicoletta, à l'époque en idée noire. Il fallait que je change. Donc, je me suis dit, qui je vais trouver tout de suite. J'ai pensé à Catherine Ringer, avec laquelle j'avais bossé. Et c'est très réussi. Je crois, parce qu'elle amène son personnage et sa sensibilité, je crois. Et puis, Jean-Louis Aubert, ça me semblait logique, parce qu'on a démarré à peu près à la même époque. Moi, peut-être un peu avant, mais pas beaucoup, finalement, dans mon téléphone, en même temps. Bada Afredi, c'était une découverte qui commence à prendre de l'ampleur. Et puis, Oxmo Puccino, lui, c'est un rappeur qui a un talon d'écriture et une vision de la poésie qui lui est propre. C'est rigolo, parce qu'une fois de plus, c'est quatre personnalités très différentes et qui s'accordent très bien avec votre répertoire. Ce qui est frappant dans votre carrière, c'est votre longévité, mais longévité dans la diversité. On a l'impression que vous avez réussi à emmener votre public partout avec vous. Vous lui avez fait découvrir des choses incroyables à ce public, pas que musicalement, d'ailleurs. Non, parce que c'est toute une histoire. Quand je parle du Nord-Est brésilien, il y a des gens qui ont été vérifiés. Donc, je suis une sorte d'agence de voyage pour certaines personnes qui vont voir. Mais il faut rester. Il ne suffit pas de rester 15 jours pour savoir ce que c'est que le serre-temps du Pernambouk. Il faut rentrer à l'intérieur des terres. Voilà, donc, moi, je pense que je les ai fait voyager. À chaque fois que je finis mes concerts, je leur dis alors. Et finalement, ils voyagent pas mal. Oui. Chanteurs, voyageurs, aventuriers, engagés. Vous pouvez me montrer votre bracelet ? Ça, c'est Kayapo. C'est le bracelet Raoni. Celui qui défend les... Disons, la civilisation indienne du Nord-Mato Grosso, où on est en train de faire des barrages. Oui, on le voit bien. Vous voulez le voir ? Voilà, on le voit. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est des perles, c'est chamanique, mis sur des fils de pêche. Et je l'ai là, au poignet, pour témoigner de mon attachement à ce chef. Oui, ça, et encore une fois, ça, c'est tout, vous. Vous allez nous interpréter on the road again. Ça aussi, c'est exactement vous. C'est-à-dire toujours être sur la route, toujours être dans l'aventure, toujours être dans la découverte des autres, quoi. Oui. On the road again, ça commence, ça, c'est mal. Nous étions jeunes et larges d'épaule. Je voulais la chanter, quand même. Ça va être plus simple. Merci. Bernard Lavillier, en direct, sur le plateau du 13h. Et ça, c'est formidable. Seul, sur le plateau, avec sa guitare. C'est les vrais chanteurs qui font ça. Oh, ça doit faire ça. Je pense que ça va. Faites voir. Oui. Nous étions jeunes et larges d'épaule. On dit joyeux, insolents et drôme. On attendait que la mort nous frotte. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande Et derrière nous, c'est clair et la langue Il fallait bien un jour qu'on nous porte On the road again, again On the road again, again La main revient toujours au rivage Dans les blémures, il y a des fleurs sauvages N'y pense plus, tu es de passage On the road again, again On the road again, again Nous étions jeunes et larges d'épaule Encore plus lourd On the road again, again On the road again, again On the road again, again On the road again On the road again, again Voilà, bravo vraiment, Bernard Lavillier en direct Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on retrouve l'épure justement de votre voix, sa force et sa douceur Merci vraiment Bernard L'album s'appelle Acoustique Et puis à noter, c'est très important que vous êtes en tournée Par exemple à Rodez le 26 novembre A Agin le 27 A Biarritz le 28 Vous serez le 10 janvier prochain au Trianon Je crois que vous êtes en tournée jusqu'en février C'est bien ça ? C'est ça, voilà Merci vraiment Bernard Merci beaucoup C'est la fin de cette édition Merci à vous de l'avoir suivie Tout de suite, la météo complète avec Tania Young A 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas Nous, on se retrouve demain Même lieu, même heure Sous-titrage ST' 501